Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr, la télé de Lyon pour le JT des JT. C'est le premier JT. Caroline, bonjour. Bonjour, ravie de vous revoir en cette belle année 2018. Exactement, vous savez quoi pour la peine ? Je vous souhaite une bise, une bonne année à vous, plein de santé. Bonne année, bonne santé et plein de réussite. Et plein de réussite, la santé surtout, le reste viendra. Allez, on démarre ce JT des JT ? Oui, vous parlez quoi alors ? Eh bien, on démarre tout de suite avec l'éducation à sens pour suivre une des journées de formation au métier de sophrologue et de réflexologue proposée par Sandrine Mongeau, créatrice de l'Institut. En effet, ce centre de formation de proximité accueille entre 80 et 100 stagiaires par an, aussi bien des particuliers que des professionnels. Déjà en exercice. Ces derniers souhaitent découvrir ou enrichir leurs compétences à travers les techniques de massage traditionnels chinois ou thaïlandais, mais également à la réflexologie pour Animof. Allez Caroline, poussons ensemble. C'est un reportage de Caroline Chabotot et de Yann Johnson. Sandrine Mongeau, créatrice d'Institut Éducasens, propose de vous former à des techniques professionnelles au métier de sophrologue et de réflexologue, ici de la médecine traditionnelle chinoise et thaïlandaise, de manière rapide et efficace. Lors des stages et formations, les explications théoriques sont immédiatement mises en pratique, permettant aux stagiaires d'assimiler chaque technique tant sur le plan intellectuel que physique. Ces formations s'adressent à toute personne désireuse d'enrichir ses connaissances, d'obtenir de nouveaux outils afin de parfaire son bien-être et élargir son savoir-faire. Ces formations ont lieu tous les deux ans. Je me suis formée à différentes techniques. Au départ, à la médecine traditionnelle chinoise. Moi-même, je consultais depuis très très jeune un professeur chinois en France. Et celui-ci m'a expliqué que ça pouvait être intéressant que j'étudie. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée dans des écoles à Paris. Et puis je suis rapidement allée en Chine, ce que je fais chaque année, tous les ans depuis, où je vais travailler en hôpital. Et puis je prends des cours aussi là-bas, en Chine, principalement à Pékin et aussi à Shanghai maintenant. Donc je me suis intéressée à la sophrologie. Je me suis formée à cette technique il y a une quinzaine d'années. Et puis j'ai œuvré à tout ça dans le cadre de cette profession. Et puis j'ai fini par aussi ouvrir un cabinet à intervenir en qualité de travailleur indépendant. Donc c'est vraiment destiné aux personnes, on va dire, majeures, mais après un petit peu à tout le monde. À un moment donné, je vais vous demander de vous redresser. Donc ici, on va travailler sur la partie du méridien, du poumon et du cœur. Et après, on va faire en sorte que le poignet puisse avoir une légère flexion. Voilà. Par exemple, pour se former au métier de sophrologue, donc c'est entre 7 et 1 an et demi. Alors, donc, la sophrologie, il y a deux sessions, deux démarrages par année. Il y a par exemple un démarrage la fin janvier, que ce soit formation semaine ou week-end. Et puis après, ce sera à novembre, en septembre. S'agissant de la réflexologie, il y en a tous les mois. Alors, pour les intéressés qui ont pu voir et revoir, bien sûr, sur le reportage de CommeComTV, le supermassage qui n'était pas du tout stressant. Justement, j'étais très stressée et là, ça m'a relaxée. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, moi, je retourne travailler. Eh bien, je vois que vous vous êtes bien amusé, en tous les cas, pendant ce reportage. Eh bien oui, Yann et moi, on veut encore des reportages comme celui-ci. On va en discuter, hein. Des techniques très enrichissantes, je vous le confirme. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Sandrine Mongeau, qui vous expliquera tout dans les moindres détails. Très bien, je vais aller y faire un petit tour, moi aussi. Allez, partons dès à présent, à Sens, avec la traditionnelle cérémonie des veufs qui a permis à Marie-Louise Faure, maire de Sens, d'exprimer sa reconnaissance à tous qui ont participé, pardon, activement à l'avis de la ville de Sens, avec un remerciement particulier aux gendarmes auxquels l'Assemblée s'est jointe spontanément. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barouf et Sébastien Corberon. Madame la maire de Sens, Marie-Louise Faure, a rappelé que la bonne gestion, la solidarité et le développement durable, tout comme la qualité des services au quotidien, étaient au cœur des préoccupations de l'équipe municipale. Elle a souhaité santé et bonheur à tous les sénonnais et exprimer le vœu que cette nouvelle année permette de partager nos richesses et nos différences dans un souci constant de la tolérance et de l'intérêt général. Désolée d'avoir été si longue, mais finalement on a fait tellement de choses et on a tellement de choses à faire. Une année intense, intense, des surprises et puis surtout l'aboutissement de projets que nous avons initiés dès notre arrivée, mais l'administration est toujours longue, il faut trouver les financements, voilà. Par hasard, tu serais dans les parages, il est toujours dans les parages et il suffit de lui dire quelle est la qualité du personnage qui est là, ça est aussi bien avec un préfet qu'avec plein de choses et il s'est toujours adapté la visite de la cathédrale ou de la ville avec l'identité et les centres d'intérêt des gens. Ça, ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. J'arrête parce que sinon on est encore pour tout à l'heure. Mais je suis aussi très heureuse qu'on ait identifié quelques sénonnais qui représentent les différents mondes de la ville, en sachant qu'il y en a bien d'autres. Bernard Brousse, bien évidemment, qui est véritablement une partie de l'âme de la ville, vraiment. A tous les téléspectateurs de Comcom TV, à tous les internautes qui le regardent, je fais partie de ceux-là, une très très bonne année 2018 avec surtout un vœu, la santé bien sûr, et puis aussi savoir apprécier les petits moments de bonheur. On n'a pas toujours que des grands bonheurs. Pour terminer, l'équipe de Comcom TV s'est déplacée jusqu'à la radio Côte d'Opale qui s'est fait rapidement une petite place dans le paysage local. Née dans le nord de la France, la web radio a été fondée par Jérôme Boulanger et gérée par huit bénévoles comme Franck Louis, animateur de la web radio Abrinon-sur-Armanson. Disponible en streaming sur son site internet que vous... Là, ici, on va l'afficher, on va le mettre là. Cette radio s'adresse à un large public avec une programmation variée, informations et émissions en direct. Cet animateur organisé pour nous, jeudi dernier dans la matinée, une est découverte de la radio et de son studio, installée chez lui dans son appartement, autour d'un petit café et d'une émission en direct avec Miguel Marquez. Oui, moi, c'est moi ! On a bien rigolé ! C'est ça, qui m'était en valeur comme Comme TV. Allez, on regarde, c'est un reportage de Caroline Chabotot et Yann Johnson. Dans les années 80, la radio est devenue libre avec l'ouverture de la bande FM. Abrinon-sur-Armanson, dans un petit studio, un bénévole surfe sur la web radio. Il s'appelle Franck, il est bénévole de l'association qui a pour nom Radio Côte d'Opale. De son petit studio installé dans sa maison, Franck orchestre et anime différentes émissions que le public peut écouter sur une web radio. Une radio nouvelle forme qui a fait d'Internet sa raison d'être. Alors moi, en fait, je suis animateur, donc animateur de radio notamment, et puis animateur de salon de foire. Et j'ai eu grand plaisir, dès maintenant, d'animer la matinale de Radio Côte d'Opale. Alors environ 5 ans, c'est Jérôme, Jérôme Boulanger, qui gère un petit peu et complètement, justement, cette radio Côte d'Opale. Alors à savoir, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, que c'est gratuit bien sûr. Il y a également l'application Thunet qui est disponible dès maintenant, donc le 107.5, on peut nous retrouver. Du côté de la Côte d'Opale, Berk sur mer, du côté du Nord-Pas de Télé, notamment des Hauts-de-France, voilà, tout simplement. Alors c'est Jérôme Boulanger, c'est lui vraiment le big boss qui arrive à gérer en tout cas cette radio, à savoir qu'on a beaucoup d'auditeurs, de plus en plus auditeurs qui sont fidèles et puis également, des auditeurs qui sont un petit peu partout dans le monde, la Chine, le Canada et bien d'autres. Il n'y a pas de salariés, ce ne sont que des bénévoles, donc nous sommes environ une huitaine de bénévoles. Alors moi, je suis dans Lyon, il faut le savoir, mais Jérôme est du côté de la Côte d'Opale, juste à côté de Berk sur mer. Jérôme a vraiment spécifié, selon la radio, pour notamment la région où il est. On veut vraiment avoir affaire à tous les auditeurs, qu'ils soient au travail, dans les commerces et bien d'autres. On veut absolument que les gens aient la possibilité de nous écouter 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est gratuit, je tiens à le préciser. Défauts techniques parfois, ça peut arriver. Vous savez très bien que malheureusement, avec la magie d'Internet, des fois, on peut avoir des petits bugs informatiques. Ça arrive parfois, mais c'est très très rare. En tout cas, des fois, il faut savoir également qu'on fait des lives sur Periscope et sur Facebook également. Multigénération. Comme le disait tout à l'heure Miguel, que j'ai eu grand plaisir à accueillir, on va de 7 à 77 ans sans aucun problème. L'accordéon, bien sûr, les nouveautés, les années 80 également. Alors, on a notamment le panier des astuces. Donc, c'est Valis qui retrace un petit peu, vous savez, tout ce qui est un petit peu les astuces des grands-mères. Donc, ça marche très très fort. À savoir que sur sa page Facebook, elle a environ 180 000 j'aime. Donc, de très très belles astuces. Puis, on a également, bien sûr, l'accordéon. Et puis, les différents hits également. Et puis, la libre antenne de Jérôme tous les vendredis soirs. Alors, nous sommes environ à peu près à 14 000 auditeurs par semaine. Donc, c'est énorme. À savoir que chaque jour, nous sommes environ à 900 à 1 000 auditeurs. Donc, pour une web radio, je pense que c'est vraiment un très très beau score. On ne veut pas trop se développer, en fait. On essaie d'aller du côté du local vraiment. Comme le disait Miguel tout à l'heure, très très local. On veut vraiment accueillir les gens qui sont vraiment présents ici dans les différentes localités. Les commerçants également. Les sociétés qui ont besoin de nous pour parler d'eux. Et les mettre, bien sûr, en avant. Médias plus importants, je ne sais pas. Je pense que Jérôme veut justement se baser un petit peu, se cantonner du côté local, où forcément, on ne veut pas trop grandir, en fait. Merci à vous. Merci, en tout cas, à toute l'équipe de Comcom TV que j'ai eu grand plaisir à accueillir dans la matinale. Merci à Franck et à l'équipe de Radio Feu Côte d'Opale de nous avoir reçus et permettre de parler de Comcom TV. Oui, allez, on reprend nos petites habitudes. Donc, une idée de sortie, pour vous ? Oui, absolument. Caroline, je te propose d'aller faire de l'Aïkido, pardon. Ça vous intéresse ? Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, vous allez justement y aller. C'est au dojo Émile Bonabo, à Sens, les mardis, jeudis et samedis du 9 janvier au 3 février. L'entrée est libre. Les contacts s'affichent ici, en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir l'Aïkido lors de ces séances gratuites et ouvertes à tous. D'ailleurs, à l'occasion de la manifestation, vous avez un mois pour partager plus qu'un sport. Alors, l'UFOLEP, elle, prend en charge les coûts d'assurance pour une pratique en toute sécurité, même pour les non-adhérents. C'est pas mal, alors ? C'est très bien. Vous avez une sortie. Toujours. Alors, moi, c'est une session irlandaise aux brasseries du plat d'étain à Sens, de 18h à 20h. C'est gratuit. Et vous pouvez les contacter au numéro qui s'affiche ci-dessous. Cette session irlandaise ou comment faire un petit bœuf entre amis, que l'on soit musicien chevronné ou encore hésitant, à 4 ou à 20, avec d'autant d'instruments, c'est parti pour un joli petit moment de convivialité. C'est le troisième mercredi de chaque mois. Alors, c'est pareil, il faut y aller. Allez, une dernière information. Donc, c'est la communauté de communes de l'Auxerrois qui nous informe que la collecte des sapins est terminée, donc, sur le territoire. A chacun, maintenant, désormais, de vous rendre à sa déchèterie pour plus de renseignements. N'hésitez pas, voilà, tous les renseignements sont en dessous. Voilà, c'est le 03 86 72 20 74. Et il ne faut pas les abandonner sur le trottoir. Ah non, il ne faut pas les abandonner sur le trottoir, ces petits sapins. Voilà, Caroline, c'est la fin de ce premier JT 2018. On se retrouve vendredi ou samedi pour le deuxième JT. C'est ça. Voilà, bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Et à vous également. Merci beaucoup, au revoir, ciao. Allez, bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada